... La maison des moines de l'abbaye de Saint-Amand de Collier en Dordogne vient d'être sélectionnée par la mission Patrimoine en Péril de Stéphane Berne. Située au cœur de ce village classé parmi les plus beaux de France, la demeure fait partie des 103 projets sélectionnés en 2019. Pour l'heure, les propriétaires sont dans l'expectative. Ils ne connaissent pour l'heure pas le montant du coup de pouce qu'ils pourront recevoir. Mais ils sont conscients de l'importance des travaux à réaliser sur le bâtiment, comme par exemple refaire l'escalier extérieur en pierre ou encore la galerie en bois dans son intégralité. Dépassement par la droite, insultes, écoutes klaxons, les Français sont les champions d'Europe des incivilités au volant. 7 conducteurs sur 10 avouent même s'énerver sur les autres automobilistes. C'est plus qu'en 2018 et beaucoup plus que la moyenne européenne qui est à 56%. Parmi les infractions les plus relevées, l'utilisation du téléphone portable mais aussi le non-respect des feux tricolores. J'utilise pour la musique, appeler les autres, je ne sais pas pour l'appeler. J'ai constaté que beaucoup de Français téléphonent en conduisant. J'embauche à 5h-4h du mat, comme je ne suis pas tissier. Et je pense qu'à cette heure-là, comme il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, je pense que les gens croient qu'ils peuvent un peu brûler le feu. Ce n'est pas très grave. Les feux orange, ce n'est apparemment pas une infraction. Les feux orange, c'est permis de passer. Ce qui est normal, d'ailleurs, heureusement. Sinon, vous ne pouvez pas piler, c'est impossible. Bon, si vous êtes dessus, vous passez. Si vous êtes un peu en route, vous fênez. Danser pour combattre la maladie, c'est ce que propose cette professeure de danse. Christine Lambert utilise les rythmes argentins pour améliorer la motricité de ses élèves atteints de maladies dégénératives. Ils sont cinq à s'être lancés dans un protocole de tango-thérapie. À raison d'une heure par semaine, les progrès sont visibles, la marche s'améliore. Le tango permet également aux malades de retrouver confiance en eux tout en créant du lien. La rue de Boala à Cognac a été inaugurée cette semaine. Cette artère, toujours en chantier, desservira la résidence Habitat Jeune en cours de construction sur le site de l'ancien hôpital, mais aussi le futur écoquartier. La mairie encre ainsi le jumelage de Cognac avec Boala, ville de 26 000 habitants au Burkina Faso. Le maire de Boala, accompagné d'une délégation, était d'ailleurs présent lors de cette inauguration. Le jumelage avec Cognac a permis à Boala d'améliorer les conditions de travail dans les établissements de santé. A l'approche des vacances d'été, de nombreux propriétaires abandonnent leurs animaux et notamment leurs chiens. Un triste constat que font les 22 employés de la SPA de Mérignac qui accueillent chaque année 4 000 animaux. 100 000 animaux sont abandonnés en France chaque année, dont 60% en été. L'abandon sauvage, on va dire ça comme ça, les gens qui osent abandonner les chiens sans prévenir, il y en a de moins en moins, ça ne se fait plus. Maintenant, des personnes vont évidemment inventer et dire tel et tel problème pour abandonner leurs chiens directement ici. Ils n'ont aucune sanction derrière, même si les animaux sont identifiés et qu'on les retrouve, s'ils ne se manifestent pas, on ne peut rien faire. On envoie des lettres recommandées et s'ils ne se manifestent pas, ils n'ont rien, aucune sanction derrière. La législation là-dessus a beaucoup de progrès à faire pour sensibiliser les gens au fait qu'on ne abandonne pas un animal. On a des animaux qui ont des soins lourds. La SPA fait des appels aux dons pour pouvoir leur permettre de vivre et d'avoir une belle vie après. On fait adopter des animaux avec un oeil en moins, avec une patte en moins. Il n'y a vraiment que le critère d'agressivité qui fait que l'animal est dangereux, qui fait qu'on ne va pas le garder. Mais sinon, il faut arrêter de dire que la SPA, on se débrasse des animaux, on ne le verrait pas. Nous, notre but premier, c'est l'adoption. En cette période de canicule, le rayon des bouteilles d'eau dans les grandes surfaces est le rayon le plus prisé. Les marques d'eau minérale se sont organisées en amont pour approvisionner les supermarchés. La source des abattis à Arcachon a anticipé cette forte demande dès l'hiver dernier, de façon à se constituer 10 jours de stock. Car sur place, la capacité de stockage est limitée. La production tourne donc 24 heures sur 24, de façon à conserver ce stock tampon. Combien de litres ? Il y a 26 palettes dans un camion. Il y a à peu près 700 bouteilles, on va dire, par camion. Donc, il y a plus de 15 000 bouteilles qui partent par camion. Et ensuite, il y a une dizaine de camions qui partent par jour, comme ça. Plus que d'habitude, ça fait beaucoup plus ? Oui, il y en a 2 ou 3 par jour de plus que d'habitude, en ce moment, sur la période. Cela fait 20 ans que Saint-Emilion est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le premier vignoble à l'avoir été. Chaque année, 1 million de 100 000 touristes viennent visiter la cité médiévale. La moitié des visiteurs viennent de l'étranger. A noter que le temps moyen de la visite sur place est de 6 heures. Saint-Emilion a été inscrit en 1999. 20 ans après, c'est une réussite parce que ça nous a apporté quand même un nombre conséquent de visiteurs et surtout de visiteurs qui sont quand même axés sur le patrimoine. En plus du vin, puisque le vin est quand même l'ambassadeur de Saint-Emilion. Et maintenant, les gens s'approprient, les touristes et la population s'approprient ce patrimoine qui a été reconnu au titre des paysages culturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada